... Edwige Huitfout, bonjour. Vous avez créé Préparer une école d'art. Alors, Préparer une école d'art, ça s'adresse à qui ? Et vous proposez quoi ? Préparer une école d'art s'adresse aux élèves dès la classe de première et de terminale dans l'objectif de leur permettre de tester leur motivation, découvrir ce que veut dire faire des études d'art appliqué, mais également de préparer leur book et se préparer au concours. Donc, c'est une forme de coaching ? C'est un coaching semi-collectif, dans la mesure où nous avons des cours collectifs de 10 à 20 personnes, avec un accompagnement individualisé, puisque chacun sait que pour entrer dans ces écoles-là, ils seront jugés sur leur savoir-faire, conditions relatives, nécessaires, mais pas suffisantes, sur leur singularité et leur potentiel de créativité, et également ce que je m'amuse à appeler communément la tête bien faite. Alors, finalement, dans quel cas de figure on s'adresse à vous ? Alors, j'ai trois types de personnes qui vont s'adresser à des jeunes qui ne savent absolument pas ce que veut dire faire des études d'art. Ils aiment créer, ils sont en activité de loisir, ils s'interrogent sur leur souhait d'en faire leur métier. Donc, c'est un moyen pour eux de tester leur motivation. Et il y a deux autres catégories ? Alors, vous avez tout à fait raison. Nous avons également des jeunes qui, pour le coup, on save extrêmement bien ce qu'ils veulent. Par contre, ne savent pas comment s'y prendre, soit pour préparer leur book, soit pour répondre à ces fameux sujets de concours, qui sont toujours une sorte d'abstraction. Alors, les écoles d'art, c'est des métiers de passion. Il y a quand même une question qui se pose, et que pose un certain nombre de parents ? C'est bon, les écoles d'art, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a des débouchés ? Est-ce que ça recrute ? Est-ce qu'à la fin des études, qui sont parfois onéreuses et longues, est-ce qu'on va trouver un emploi ? Excellente question et tout à fait justifiée. En effet, la créativité, on le sait, à l'heure actuelle, rentre vraiment au cœur de l'entreprise. Autrefois, je m'amuse à dire régulièrement, nous, les créats, nous étions au fin fond du couloir et on était une sorte de nébuleuse. À l'heure actuelle, la créativité nous préoccupe tous les jours et par conséquent, un élève qui est bien préparé, ayant un savoir-faire, mais étant resté aussi collé à la vie active de l'entreprise et à l'actualité du monde, a toutes ses chances d'intégrer, de trouver le travail qu'il souhaite. Edwige Jout, merci. Merci.